Musique Bélier, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour vous pour le mois de juillet 2024. Alors évidemment, à condition que ce tirage ait du sens et que vous puissiez vous reconnaître ici, ça va de soi. Merci beaucoup pour votre présence, merci pour tous vos soutiens, merci pour tous vos messages, de tout mon cœur, pour tous vos likes, vraiment merci pour ça. Allez, pour ce tirage, on va parler tout d'abord des arcades majeurs. Alors, vous avez ici le jugement qui est la carte qui est venue lors de votre tirage semestriel. Vous pouvez retrouver ces tirages sur les playlists de la chaîne si vous le souhaitez et qui nous donne une information importante ou qui peut nous indiquer peut-être un petit peu l'étape que vous êtes en train de vivre, nous donner une information aussi sur ce que vous cherchez, sur ce que vous êtes en train d'expérimenter, on va voir ça. Tempérance ici dans l'état d'esprit, en arcane majeur, vous avez le diable dans la position de ce que vous désirez le plus, vous avez l'ermite dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, et en arcane majeur, j'ai fait le tour. Des deniers, des épées, des bâtons, pas mal de deniers quand même, donc peut-être que l'aspect un peu matériel et financier pour vous sur ce mois de juillet occupe une place importante. Pas de coupe. Alors, bélier, je vais regarder ce que vous aviez au mois de juin comme arcane majeur. Vous aviez l'empereur, d'accord, l'empereur qui nous explique, et vous allez après vers le soleil, l'empereur qui nous explique que vous êtes en train peut-être de construire certaines choses, de consolider certaines choses et de les structurer dans le sens de prendre les choses en main, d'organiser, de vous organiser, de répartir les tâches, de répartir les responsabilités, vraiment de mettre une ossature en vue d'une stabilisation par rapport à une situation qui peut être très générale. Pourquoi pas financière ici ? Parce que vous avez quand même pas mal de deniers sur le mois de juillet. Et tout ça vous amène peut-être d'une certaine façon à vous réinventer. Pourquoi ? Parce que le jugement nous parle d'une renaissance, d'une énergie de second souffle quelque part. Vous avez quand même le diable ici, on va en parler après. Mais cette énergie de renaissance et de second souffle, de seconde chance aussi parfois, arrive un petit peu pour vous peut-être sur ce mois de juillet comme une sorte d'alarme. Il est temps que quelque chose change. Il est temps d'en finir avec une période, avec une situation, avec une croyance, avec ce que vous voulez. Il est temps d'en terminer en tout cas pour vous permettre à vous d'émerger par rapport à tout ce qui a tendance peut-être à vous engluer et à vous maintenir, à vous conditionner. Ce second souffle, ce n'est pas toujours simple de se le donner parce que ça va vous demander parfois de renoncer à certaines choses. Ça peut vous demander également d'accepter la fin d'une période, la fin d'une situation, la fin d'une histoire. Ce n'est pas toujours évident. Et puis, ça va vous pousser aussi à assumer vos pensées, vos croyances, vos priorités, à assumer des choses qui vous ressemblent. Alors, ce n'est pas toujours simple ça non plus parce que quand on est dans des habitudes, par rapport à un contexte familial, professionnel, peu importe, amical, amoureux, quand on est dans des habitudes, tout d'un coup dire ça ne me ressemble pas ou ça ne me ressemble plus, ce n'est pas toujours évident non plus. Donc, ça, c'est l'énergie un peu qui pourrait vous accompagner sur ce mois de juillet. Votre état d'esprit, tempérance, 5 de denier. Alors, il peut y avoir des peurs, des craintes. La 5 de denier nous parle de la peur du vide, de la peur du manque. On peut parler d'argent, on peut parler d'amour, on peut parler d'une présence, on peut parler d'une maison, on peut parler de ce que vous voulez. Il y a des peurs avec la 5 de denier. Ces peurs, elles sont essentiellement dans votre tête. Ce n'est pas forcément la réalité. C'est-à-dire que vous anticipez le manque de quelque chose qui est concret pour vous. Les deniers, si ça ne représente pas l'argent, ça représente quand même quelque chose de bien concret dans votre existence. Et ces peurs-là, avec tempérance, on comprend que vous êtes dans une dynamique ou dans une intention, en tout cas, de les apaiser. Vous êtes en train de raisonner vos peurs, vous êtes en train de rationaliser aussi peut-être vos peurs pour permettre de passer un moment qui peut vous sembler difficile de la façon la plus apaisée et la plus sereine possible. On voit avec le jugement que vous êtes dans une période de renouvellement, de réinvention par rapport à certaines choses. C'est peut-être ça aussi qui, chez vous, réveille certaines peurs. Tempérance, c'est quand même votre intention première d'apaiser, de rassurer, d'aller vers cette douceur, cette bienveillance, cette empathie aussi vis-à-vis de vous-même. Ce qui vous a peut-être amené vers tout ça, c'est représenté par la 8 de denier, qui nous explique... Alors, la 8 de denier, on voit toujours un personnage qui est affairé à une tâche avec beaucoup de concentration, de façon vraiment sérieuse, méticuleuse, parce qu'il y a une amélioration et parce qu'il y a une perspective, en tout cas, et un désir d'amélioration. Donc, soit vous vous êtes vraiment retroussé les manches et vous avez vraiment mis en route tout ce qui était nécessaire, soit pour réaliser un travail sur vous, soit pour faire les efforts dans une situation, peu importe, pourquoi pas professionnelle, pour vous permettre d'atteindre une meilleure situation, c'est possible. Puisqu'après, on a la 9 de denier qui nous parle effectivement de l'abondance, de l'autonomie, de l'indépendance, y compris financière, qui est, on va dire, une première récolte, ou pas une première récolte, mais qui est une vraie récolte de tous les efforts qui ont été effectués. Soit, ça va dépendre de votre situation individuelle, dans d'autres cas, cette 8 de denier nous explique que malgré tous vos efforts, malgré tout ce que vous avez pu faire, vous n'avez pas obtenu cette satisfaction. Vous n'êtes pas arrivé à aller là où vous, vous aviez envie d'aller. C'est-à-dire aussi vers votre indépendance, aussi vers votre autonomie et aussi vers cette récolte. Et pourtant, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Donc, ça peut aussi parfois... Alors, il peut y avoir ça. C'est important aussi de le dire que la 8 de denier peut nous parler également du fait de, à un moment donné, de vous être dit, ça, je verrai plus tard. Il y a peut-être quelque chose où vous avez procrastiné. Je le ferai après, ce n'est pas grave. Et du coup, ça a mis en place tout ce qui peut, chez vous, amener des peurs, des craintes, des incertitudes, des questionnements. Par rapport à la stabilité, encore une fois. Ce que vous désirez. Deux cartes sont venues. Le diable, le cavalier de denier. Ce que j'aime beaucoup dans votre jeu, c'est que vous avez des cartes qui, d'une façon très puissante, viennent cibler vos peurs, vos inquiétudes, vos obsessions, vos excès. Le diable, c'est ça, un peu comme la 5 de denier. Alors, différemment, parce que la 5 de denier est vraiment centrée sur les peurs. Le diable est davantage centré sur tout ce qui vous maintient sous l'emprise de quelque chose. C'est-à-dire sur une croyance, sur une addiction, sous l'emprise d'une croyance, d'une addiction, sous l'emprise d'une pensée, on va dire, limitante. Et puis, peut-être aussi, parfois, sous l'emprise de vos excès. Parce que le diable nous parle aussi de ça. Il y a un côté animal qui s'exprime et qui, dans sa libération, va s'exprimer de façon excessive. Donc, il y a tout ça dans ce que vous voulez. Ce que j'aime bien, c'est qu'ici, vous avez tempérance. Et ici, vous avez, par rapport à ses excès, à ses addictions, à ses limitations et à ses chaînes, vous avez le cavalier de denier qui vient lui aussi prendre le temps de construire quelque chose qui va vous permettre de vous libérer de vos chaînes. Alors, je ne sais pas comment vous voulez vous en libérer. Mais ce que ces cartes nous racontent, c'est d'abord votre patience, c'est votre capacité à prendre, à faire un pas après l'autre, ce qui est nécessaire pour vous permettre d'aller vers une stabilisation d'une situation, vers aussi une abondance, pourquoi pas, financière. Et ça, c'est ce que vous voulez. Ce qui peut venir vous aider, c'est la 6 d'épée qui nous en parle. On parle avec les 5, et donc la 5 qui précède, de l'instabilité. Ici, ce sont des conflits dont il est question, ce sont des pensées, c'est une réflexion qui ne vous lâche pas. Ce sont des moments, en fait, qui sont stressants, qui sont anxiogènes pour vous, peu importe l'origine de cette anxiété ou de ce stress, qui peuvent parfois vous amener vers des prises de position, vers des communications qui peuvent être conflictuelles. Et ce qui va venir vous aider, c'est de vous éloigner de ça. Vraiment, la 6 d'épée, c'est un personnage qui se dit, allez, je vais prendre la barque là qui est devant moi, et je vais partir vers le rivage un peu plus lointain, parce que c'est beaucoup plus calme, parce que c'est beaucoup plus apaisé, parce que c'est beaucoup plus tranquille, et c'est ça qui va venir vous aider. Alors, chacun ou chacune aura sa façon, bien sûr, de s'éloigner de tout ce qui peut être conflictuel, de tout ce qui peut, et qui ne mène nulle part. Les 5, que ce soit la 5 ici de Denier, qui nous parle de vos peurs, quand je vous disais que c'est dans la tête, parce que vous appréhendez quelque chose qui n'est pas encore là, peut-être que vous vous dites, oh là là, je vais manquer, mais dans l'instant présent, vous n'êtes pas forcément sur le manque. Et la 5 d'épée, c'est pareil, c'est une communication compliquée, qui est rendue difficile parce qu'on ne se comprend pas, parce que la volonté est d'avoir souvent le dernier mot, la volonté est de blesser l'autre pour qu'il se taise, parce que ça donne le sentiment d'avoir raison. La réalité, c'est que chacun repart un peu de son côté, mais sans être bien, parce que c'est stérile, parce que personne n'a rien gagné, parce que ce n'est pas un combat. C'est une instabilité, et ça n'a rien à voir. Donc ici, pour chacun et chacune d'entre vous, ça va s'exprimer autrement. Pour certains et certains d'entre vous, c'est un conflit intérieur. Pour d'autres, c'est un conflit peut-être avec un environnement. Et donc, chacun trouvera à sa manière le moyen de sortir de ça, de s'éloigner de ça. Ça, c'est ce qui va venir vous aider. Dans la position du défi, pour ce mois de juillet, vous avez le roi d'épée. Alors, le roi d'épée nous parle d'abord d'une maturité dans le sens de l'analyse, dans le sens de la réflexion, de la prise de décision. Un roi d'épée est souvent très juste, parce qu'il sait prendre des décisions qui sont importantes. Il sait trancher en mettant de côté ses émotions, en mettant de côté ses ressentis, et en faisant vraiment une analyse presque chirurgicale, presque experte d'une situation. Souvent, le roi d'épée représente des métiers comme avocat, chirurgien, comptable, notaire. On est dans des métiers comme ça, qui vont aller vers une analyse, des décisions. Voilà, vous comprenez un petit peu ce que je veux vous dire. Vous l'avez en défi. Ce qui veut dire quoi ? Peut-être que pour vous, le défi, c'est de prendre des décisions qui vont être justes, qui vont être éclairées. C'est de comprendre que dans votre communication, parfois, l'important, c'est d'être juste. Et de le faire aussi. Alors ça aussi, c'est important avec un roi et une reine d'épée. Ce sont des personnages qui sont capables de prendre des décisions de façon très libre et très autonome. Or, vous avez quand même ici des peurs. Vous avez ici, dans ce que vous désirez, quelque chose qui nous indique que vous voulez vous libérer de ce qui exerce une forme d'emprise sur vous. Ça peut être aussi, j'ai oublié de vous le dire, ça peut être aussi une emprise par rapport à une dépendance affective, dans certains cas. Vraiment, mettez-le où c'est juste pour vous. Et donc, ce roi-là nous indique que le défi pour vous, c'est de pouvoir vous libérer, justement de pouvoir aller vers des prises de décision, aller vers une communication et une réflexion qui va être libérée. Et ce n'est pas très étonnant avec les cartes qui précèdent. Dans la sphère professionnelle, financière, gestion du quotidien, deux cartes sont venues. La reine d'épée, donc vous avez quand même le couple, ce n'est pas rien. La reine d'épée, vous avez le couple, vous avez la huit de données. Il y a quelque chose dans votre tirage qui met en évidence l'autonomie, qui met en évidence l'indépendance. Et ça peut se décliner sous plein de formes, mais avec un sentiment d'être à la recherche de ça, en besoin de pouvoir exprimer l'autonomie et l'indépendance, mais d'avoir un travail de renouvellement, de second souffle à injecter pour permettre d'atteindre ça. Alors ici, je vous en parle parce que vous avez la reine d'épée avec la quatre de bâton. On va parler de cette reine d'épée d'abord. La reine d'épée, c'est un peu comme le roi. Je prends mes décisions, tout seul ou toute seule. Je vais m'exprimer de façon très claire. Je vais savoir dire les choses. Je n'ai pas envie de perdre du temps à devoir justifier des choses qui n'ont aucun lien finalement avec le contexte qui se présente. Et c'est vraiment ça la reine d'épée. C'est quelqu'un qui va user d'un verbe qui va être ciblé, qui va être juste et qui va ne pas s'encombrer de tout un tas de protocoles, de justifications, d'argumentations qui n'ont pas lieu d'être. Donc, on va à l'essentiel quelque part. Et on va à l'essentiel de façon libre, autonome, indépendante. La 4 de bâton, elle fait référence à, je dirais, ce qu'elle représente, c'est la maison. La maison, le partage, le bien-être, le sentiment de tranquillité, de soutien. Et la maison. Ces deux cartes-là, vous les avez dans la sphère professionnelle. Alors, est-ce qu'il est pour vous question de prendre des décisions pour pouvoir vous sentir bien chez vous par rapport à ce que vous vivez professionnellement, vous sentir bien par rapport à votre famille, par rapport aux gens qui partagent votre vie, qui vous sont chers ? Je ne sais pas comment ça peut se décliner. Ça peut être dans l'exercice d'une activité, ça peut être par rapport à votre recherche d'activité, ça peut être aussi dans la gestion du quotidien. Il y a des choses qui sont décidées, il y a des choses qui sont tranchées pour, quelque part, que vous ayez ce sentiment d'être bien dans ce que vous vivez dans votre vie personnelle. L'ermite, dans la sphère professionnelle, sentimentale, pardonnez-moi, émotionnelle et relationnelle, nous explique que vous avez besoin de poser des réponses qui sont importantes pour vous. Ces réponses-là, vous pouvez les trouver, ces vérités-là, vous pouvez y accéder si vous savez vous donner du temps et si vous savez prendre du recul. L'ermite, comme tous les sages du tarot, c'est une invitation à prendre de la hauteur et à s'élever un petit peu. Pourquoi ? Parce que parfois, on est dans des situations qui nécessitent une réflexion. si on ne sait pas répondre à la question qui est posée sur l'instant, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas avancer. C'est peut-être ça que l'ermite vous invite à faire dans vos relations. La 10 de denier représente dans ce tirage ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous au mois de juillet. Excusez-moi, je vérifie que ça tourne parce que j'ai eu tellement de problèmes avec mon matériel. La 10 de denier, on parle depuis tout à l'heure de la stabilité, de l'abondance, de ce qui vous fait, vous en tout cas, vous sentir en sécurité. Ça peut être par rapport à l'argent, ça peut être par rapport à vos biens, par rapport à votre patrimoine, ça peut être également par rapport à des héritages, ça peut être dans ce que vous recevez de vos parents, dans ce que vous transmettez à vos enfants, ça peut être par rapport à ce qu'il y a de la valeur pour vous, vos principes, vos idéaux, c'est possible. La 10 de denier, c'est, voilà, j'arrive à un moment de ma vie où pour cette stabilité, pour trouver cette abondance, pour asseoir cette situation stable, je dois me renouveler, je dois réinjecter quelque chose de différent, je dois revenir à moi, à ce qui est important pour moi, même si ce n'est pas toujours évident par rapport à l'extérieur. Et c'est ça qui est en train de se passer peut-être pour vous. Ce vers quoi vous allez peut-être, c'est représenté par cet as d'épée qui est très intéressant, parce que, entre les instabilités, les peurs, les dépendances, les, je dois me détourner de plein de choses, etc., l'as d'épée amène vraiment l'évidence d'une situation où au mois d'août vous avez le soleil en arcane majeure, ce qui veut dire qu'à la fin du mois, vous avez la ligne, vous avez l'objectif, vous avez la direction, vous avez l'idée, voilà, vous savez quelque chose, c'est très clair pour vous, c'est posé, c'est carré, c'est décidé, il y a vraiment quelque chose qui émerge pour vous à la fin de ce mois de juillet. Alors, je vais tirer les cartes pour l'extension. L'extension, ça vous permet d'avoir une clarification, si ce tirage général vous parle, on va pousser un petit peu plus loin les explications. Merci d'abord à toutes celles et tous ceux qui peuvent me rejoindre pour l'extension parce que c'est quand même une extension payante. C'est accessible pour 3 euros. Alors, les 3 euros, il vous suffit, si vous souhaitez me rejoindre, il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre, justement, sur la page d'accueil de la chaîne. Vous allez être redirigé la 5DP. Vous voyez, tout est cohérent, la 5DP, ici, dans ce qui vient vous aider, c'est de vous éloigner de ça. Ça vient confirmer, mais on va en parler. Donc, ça vous donne accès à toutes les extensions pour tous les signes, évidemment. C'est sous forme d'abonnement, c'est 3 euros, mais ce n'est pas du tout engageant, c'est-à-dire que vous pouvez le prendre pour un mois et puis le laisser pour le mois d'après et naviguer la 4DP, décidément, avec la 8 de Denis ici, décidément. Je pense, on parlait de tout ce que vous avez fait, de tous les efforts que vous avez fait, de tout le travail que vous avez fait, qui a peut-être amené pour certains et certaines à une frustration. Il y a une déception. Il y a une déception qui fait que là, vous avez des peurs, vous avez des inquiétudes. On va voir ça, on va en parler. Donc, qu'est-ce que je vous disais ? Je ne sais plus. Je sais que tout le monde ne pourra pas me rejoindre. Vous avez suffisamment quand même d'informations sur la lecture générale. L'empereur, dans ce que vous désirez le plus. Ça, c'est joli, l'empereur, parce qu'il y a de la détermination avec cette carte. Dans ce qui vient vous aider, l'impératrice. Il y a de très jolies cartes. C'est-à-dire que vous sortez vraiment de, je n'ai pas envie de dire de l'enfer, mais ce n'est pas ce que je vois, le diable, mais de ce qui vous enferme. Voilà, c'est plus juste. De ce qui vous enferme avec beaucoup de clarté, de lumière, quelque part. Allez, avec ce roi d'épée dans le défi, pour clarifier, vous avez le cavalier de denier. Le cavalier de denier, vous l'avez aussi ici dans ce que vous désirez. Il y a un lien entre ce que vous désirez et ce qui vous met au défi. Ce que vous désirez, ce n'est peut-être pas aussi simple pour vous, à être réalisé. Ça vous demande des efforts, ça vous demande de vous concentrer. La 6, ici, de denier dans la sphère professionnelle, gestion du budget, gestion du quotidien. Avec l'ermite dans la sphère émotionnelle, oui, d'accord, la 9 d'épée. La 9 d'épée, vous avez besoin de comprendre ce qui vous mine. Vous avez besoin de comprendre ce qui fait que vous avez du mal à trouver le sommeil dans une relation ou dans vos relations en général. Allez, avec ce roi d'épée, avec ce roi de, pas d'épée, mais du tout, de denier dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. la 4 de denier. D'accord. Vous êtes un peu frileux ou frileuse. Et avec cette as d'épée, oh, super, à la fin du mois, la force et l'étoile. Beaucoup d'espoir à venir. Allez, merci à toutes celles et tous ceux qui me rejoignent pour l'extension. Merci à toutes et à tous pour votre présence, pour vos soutiens. Je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous, des gens que vous aimez. Profitez de l'instant présent, évidemment, par rapport à vos contextes, par rapport à votre situation du mieux possible. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501